La souris de ville et la souris des champs Il était une fois deux souris. Elles étaient cousines et meilleures amies, mais l'une vivait en ville et l'autre à la campagne. Un jour, la souris de ville décida d'aller voir sa vieille amie, alors elle prit le train vers la campagne. Bien vite, les gratte-ciels disparurent et la souris de ville ne vit plus que des champs, des vaches et des moutons. « Comme la campagne est étrange ! » pensa-t-elle. La souris de ville arriva enfin à la maison de campagne où elle fut reçue chaleureusement. La souris des champs prépara à manger pour dîner, mais la souris de ville n'avait pas l'habitude de manger de la nourriture aussi simple, alors elle dit « Je n'ai pas faim ! » et elle ne mangea qu'un petit peu. C'était l'heure du coucher, mais la souris de ville n'arrivait pas à dormir. Le lit n'était pas assez confortable et il y avait plein de grillons qui faisaient du bruit. « Comment est-il possible de dormir ici ? » se demanda-t-elle. Le jour suivant, la souris de ville était fatiguée, mais pas la souris des champs. « Allons marcher ! » suggéra la souris campagnarde. Et les voilà parties, mais l'herbe était si haute et mouillée que les pieds de la souris de ville furent tout mouillés. Elle n'aimait vraiment pas la campagne. « Tu sais, » dit la souris de ville, « tu devrais rentrer avec moi en ville. C'est tellement différent là-bas. On a des restaurants pour manger, des trottoirs pour marcher, des meubles très beaux. Ça te plaira beaucoup. » La souris des champs n'était pas convaincue, mais décida d'accompagner son amie en ville. Une fois en ville, la souris des champs fut surprise. « Oh, il y a tellement de monde ! » dit-elle. « Et tellement de bruit ! » « Ce ne sont que des voitures ! » répondit la souris de ville. La nuit, elles allèrent se coucher, mais la souris des champs ne pouvait pas dormir. Le lit était trop mou. Le lendemain, la souris des champs était fatiguée, mais la souris de ville lui dit, « Allons manger, je connais un endroit fabuleux ! » Elles entrèrent dans un restaurant et se régalaient la pence. Quand soudainement, un chat leur sauta dessus. Elles se mirent à courir et courir et réussirent à s'enfuir de peu. « Ça arrive parfois ! » dit la souris de ville. « Nous devons rester sur nos gardes en ville ! » Mais la ville était trop stressante pour la souris des champs. Elle dit au revoir à son amie et retourna à la campagne. La nuit, les deux souris regardèrent dans le ciel et pensèrent, « Ah ! Ah ! Qu'il fait bon d'être chez soi ! » Fin